Je vous souhaite la bienvenue à la deuxième rencontre de la communauté francisation de cette année. Donc, malgré le temps pluvieux, je pense que le sujet aujourd'hui est assez ludique, ça va nous remonter le moral. Donc, vraiment, je suis contente de voir des nouvelles personnes, de rencontrer, de revoir les habitués de la communauté. La fois passée, on a parlé des droits de scolarité. Ceux qui étaient présents, il y avait des questions de droits de scolarité pour les travailleurs, pour étrangers, pour les immigrants adultes. Et on se disait bien, il y avait comme toute une panoplie de documents à remettre, bien à vérifier avec ces élèves-là. Je vous ai parlé bien d'un document que notre commission scolaire, notre centre de service a réalisé et je l'ai mis dans la bibliothèque de la communauté dans le dossier « Autres documents ». Comme j'ai mentionné lors de la rencontre passée, c'est un document pour l'année 1920, étant donné que durant la rencontre a été mentionné, qu'il y avait un autre document de plus de 200 pages qui est sorti. Donc, on n'a pas pour le moment des mises à jour. Quand ça va arriver, je pourrais vous le partager. Et je vous annonce aussi que dans la bibliothèque de la communauté, on a créé un nouveau dossier « Jeux en francisation » où vous allez retrouver bien toutes les présentations, le partage des Jeux d'aujourd'hui qu'on va télécharger à la fin de notre rencontre. Voilà, c'était juste un petit rappel. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Vraiment, le premier point, la nouvelle que je voulais vous dire, le document se retrouve dans le bien d'un autre document. Et il y a aussi, mais bien, on est toujours en attente de nouveaux guides de sanctions qui n'ont pas encore sorti. Donc, c'est juste ça. Le reste, pas de nouvelle version d'examen. La grise ne produit pas. Il n'y avait pas de nouvelles activités sur Mara non plus. Je pense que les gens, vraiment, sont préoccupés par la réalité. Et c'est le travail qui est vraiment, qui occupe tout le temps pour les enseignants. Je vais passer le sujet d'aujourd'hui. On revient au sujet. On se dit, pourquoi ne pas parler de « Jeux » dans l'apprentissage des langues secondes? C'est toujours, nos perceptions envers les Jeux sont mitigées. Parfois, on dit, OK, c'est bon. Parfois, on dit, non, ce n'est pas bien parce que ce sont les adultes qu'on a dans la classe. Ils ne vont pas embarquer. Même les chercheurs, la perception est différente. Donc, on va en discuter de « Jeux » aujourd'hui. Et pour débuter vite la rencontre, je passe bien la parole à Mme Karine Jacques qui représente les services éducatifs complémentaires pour mettre la table. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir. Il y a beaucoup de visages, beaucoup de noms que je connais puisque je travaille en FGA depuis 14 ans. Et là, cette année, en fait, j'ai fait le saut au niveau des services éducatifs complémentaires. Donc, je travaille maintenant pour la FGA et l'AFP pour tout ce qui est soutien à l'apprentissage. Donc, le volet orthopédagogie, pratique de gagne en fonction exécutive, mesures d'adaptation. Tout aussi qui est le volet psychosocial. Donc, je vais être appelée à travailler avec les TES, les psychoéducateurs, les intervenants psychosociaux et aussi tout ce qui touche à le milieu de vie, le parcours de l'élève. Donc, vous allez me voir aller. Je suis nouvellement en poste, c'est ma quatrième semaine. Donc, c'est tout nouveau pour moi. C'est un nouveau mandat aussi que le ministère a accordé. Donc, je suis disponible, moi, pour répondre à vos questions, mais accompagner aussi les milieux. Donc, si vos milieux sont ouverts à travailler au niveau du soutien des services complémentaires, tout ce qui englobe le soutien direct ou indirect aux élèves, je vous invite à en parler à vos directions, à en parler à vos intervenants aussi dans vos écoles parce qu'on va mobiliser ces gens-là et on va vous soutenir, en fait. Et là, Rima m'a approchée parce que, en fait, moi, je faisais de l'orthopédagogie depuis 14 ans et la translation, bien, j'intervenais, en fait, dans les classes de translation. Puis, je dois dire que c'était dans mes tâches qui étaient favorises, la clientèle qui était favorise. Donc, ce que j'ai, comment, en fait, je ne me suis pas vendu, c'est Rima qui m'a demandé, mais ce que j'avais le goût de dire, c'est que je puisse participer à vos après-cours puis de pouvoir, en fait, échanger puis d'avoir toujours un petit cinq minutes de transfert des apprentissages, d'apprentissage ludique. Moi, ma maîtrise porte sur l'apprentissage par le jeu chez la clientèle à deux. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise et, dans le fond, moi, ce que j'avais le goût aujourd'hui, c'est juste de vous donner le goût que vous me revoyez dans quelques semaines. C'est mon désir que vous voyez. Ah oui, c'est la minute avec Karine. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vous ai partagé la présentation pour que vous puissiez la voir et l'enregistrer dans vos documents. Et moi, de mon côté, je vais partager mon écran pour vous montrer la présentation qui sera, en fait, très courte. Et ce que je vous demande, c'est de garder votre micro ouvert, de mettre votre caméra, si vous voulez, aussi ouverte pour, en fait, juste échanger ensemble sur le jeu, sur l'apport, en fait, du jeu dans nos classes. C'est sûr que c'est questionnable, mais là, je sens, pour me promener un peu dans mes milieux et parler à beaucoup de monde, l'essoufflement, les cœurs en titres aigus du mois de décembre, mais qu'on est milieu octobre. Alors, en fait, puis on veut rentrer dans les programmes. On le sait que les sessions de transportation sont très, très chargées. Donc, je pense que, comme enseignant leader, parce que vous êtes en auto-formation présentement, ou comme CP ou comme accompagnateur du récit, bien, aujourd'hui, vous avez comme un grand pouvoir, en fait, pour simplement rappeler l'idée que les élèves aussi sont en changement, qu'on est tous submergés, puis on n'a pas de contrôle et on ne sait pas non plus ce qui va arriver. Donc, tous les facteurs pour le stress et la fatigue, bien, sont là. C'est en aussi. Donc, c'est pourquoi d'avoir des petites activités qu'on dit ludiques, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on voit vraiment la part pédagogique, bien, ça peut, en fait, nous aider. Vous voyez ma présentation. Donc, j'essaie de faire rapide la présentation. Je vous ai dit que c'était un nouveau service. Donc, je suis là pour accompagner les milieux, pour regarder aussi au niveau des élèves à besoins particuliers. Et on s'est beaucoup attardé aux élèves à besoins particuliers lorsqu'on parlait de mesures d'adaptation pour les élèves qui étaient en français, mathématiques ou la FBC, la FBB. Mais or, on sait très bien qu'ils sont dans tous les services d'enseignement, y compris la France Station. Donc, si je peux m'intégrer à votre communauté et pouvoir être une oreille pour écouter les enjeux qui sont dans vos écoles, pour accompagner ces élèves-là, bien, ça va me faire, en fait, plaisir. En fait, pourquoi jouer? Vous la connaissez, mais l'idée, en fait, c'est d'explorer, de créer, de développer des compétences aussi polyvalentes et de travailler le savoir-être, le savoir-agir. C'est aussi, en fait, un prétexte pour jouer, pour enlever le papier-crayon, qui, je sais, est très sécurisant pour nos adultes. Ils veulent écrire, ils veulent lire, ils veulent faire du scolarisant et ils ont l'impression souvent de perdre leur temps quand on joue. Alors, à la fin de la présentation, à la fin de la présentation, c'est pas cinq minutes, j'ai cinq diapos, mais à la fin, en fait, je vais parler tout du rôle de l'enseignant, le rôle de leader, le rôle d'accompagnateur que vous avez lorsque vous présentez un jeu, soit à votre équipe de travail ou à vos élèves. En fait, le jeu va permettre, quand on le fait en classe, de travailler au niveau de la synergie du groupe et on a besoin, dans des contextes, qu'on est de plus en plus individualisés à deux mètres, de rire ensemble et d'avoir un sentiment, en fait, d'appartenance. C'est intéressant aussi, quand on enlève le papier-crayon de nos élèves, de voir les différentes compétences. J'ai des élèves, moi, qui, en classe, sont des très, sont des lecteurs qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés, des scripteurs débutants, mais lorsque je fais un jeu de logique, lorsque je fais un jeu de mathématiques, bien, je vois d'autres compétences, donc ça vient travailler leur estime de soi. Ça va accroître la réflexion et le transfert des apprentissages et les recherches, en fait, démontrent que chez les adolescents et les adultes, ça a encore plus d'impact sur le transfert des apprentissages que chez les enfants. Et ça va permettre aussi de voir le vrai visage des apprenants, parce que vous savez, en fait, on a tout notre rôle de tutorat. Donc, de travailler le savoir-gagner, le savoir-pertre, le partage, quoi que ce soit, c'est vraiment des beaux moments pour avoir des points à travailler, en fait, en tutorat. Sur le lien que vous avez, dans la présentation que vous avez, c'est simplement, en fait, un lien Internet où est-ce qu'il y a deux dés et on s'amuse à lancer des dés et à dire les chiffres. Fait que là, j'ai le goût de vous dire, c'est-tu un jeu? C'est-tu pas un jeu? Est-ce que c'est juste jouer pour jouer? Qu'est-ce que c'est vraiment une courte activité qu'on peut faire en début, en milieu et en transfert de cours? Et ça, en fait, les moments pour jouer à des activités ludiques, on va y revenir parce que je trouve ça important. Ce n'est pas juste des temps de pause, OK? Ou en fin de période, en fin d'après-midi parce qu'ils sont fatigués. Ça, je veux vraiment amener avec vous au fil du temps, en fait, des idées pour amorcer une situation d'apprentissage, pour renforcer une situation d'apprentissage ou pour travailler le transfert. Qu'est-ce que ça peut travailler une simple activité comme ça? J'ai le goût de vous laisser la parole. Je ne sais pas si je vais répondre exactement à ta question, mais je te dirais pourquoi je trouve que le jeu, mettons, l'utilisation des dés pourrait être intéressante, surtout en francisation, quand on est en apprentissage des nombres. C'est intéressant de faire des calculs pour apprendre la valeur du nombre, pour apprendre la sonorité du nombre, l'appropriation de ce nombre-là, parce qu'à travers le jeu, l'élève, l'adulte élève va comme accepter de peut-être même se tromper sans que ce soit, sans qu'il se sente vraiment exposé, tu sais, de s'être trompé. Donc, pour moi, le fait de faire participer les élèves à une activité comme celle des dés, ça permet de reprendre d'une activité à l'autre, d'une journée à l'autre et de m'assurer que ce n'est pas simplement, c'est de montrer le nombre et sa représentation graphique ou sonore, mais aussi que l'élève puisse par lui-même commencer à penser à réfléchir dans une autre langue et prendre le temps de jouer à son rythme pour s'approprier ces mots-là. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu as parlé de la place de l'erreur. Et la place de l'erreur chez nos élèves allophones, parfois, ça a un très grand impact. En fait, pour tous les adultes, ça a un grand impact. Mais chez certaines communautés aussi, cette erreur-là ne se fait pas et est synonyme, en fait, d'une grande erreur, d'une erreur majeure. Donc, si on le passe par le jeu, comme tu as dit, Eugénia, bien, c'est un excellent contexte. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Si je peux me permettre… Oui. Si je peux me permettre aussi, c'est que moi, pour avoir utilisé l'idée aussi pour inventer des nouveaux numéros de téléphone et se pratiquer à nommer les chiffres à ce moment-là, c'est que ça obligeait tout le monde à participer. Parce que sinon, si on demande, avez-vous des suggestions, c'est toujours les mêmes souvent qui vont parler. Alors que là, on était placé en rond et c'était des gros dés qu'on lançait au centre de la pièce. Et après ça, on passait les dés au suivant. Ça fait que ça obligeait tout le monde à participer. Puis, ça faisait en sorte que ceux qui ne parlent pas beaucoup, qui sont plus timides, bien, ils n'avaient comme pas le choix de se mouiller un peu. Mais en fait, Nathalie, ce que tu dis, je veux y revenir au fil des petits pop-ups d'ateliers que je vais faire, mais comment faire par le jeu pour les élèves qui, généralement, ne prennent pas la parole ou qui ne parlent pas? Ça peut être un trait de personnalité, ça peut être une mauvaise compréhension, ça peut être une peur de l'erreur. Donc, comment avec le jeu, comme de faire des numéros de téléphone, on réussit à aller chercher l'ensemble des élèves? Super intéressant. Il y avait aussi quelqu'un qui voulait parler. Je pense que c'était moi et Karine que je voulais dire aussi que c'est la spontanéité quand même qu'on cherche. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit et qu'on doit verbaliser. C'est vraiment, on ne sait pas ce que le D, quel numéro va sortir. C'est la spontanéité, c'est la mémoire aussi. Là, pour le moment, ce que je vous propose, vous réfléchissez encore, mais on va laisser la parole aux gens du centre de service des draveurs et tenter de donner leur horaire bien parce qu'ils sont deux à présenter. Donc, bonjour tout le monde. Donc, voilà, je suis le collègue de Caroline Chahé. Je suis enseignant en francisation Alpha, on est deux, avec Annie Gallarnot. Donc, je me porte volontaire pour présenter ce que nous avons improvisé. Donc, ma petite présentation ici. Donc, en fait, ça rejoint un peu ce que disait notre collègue par rapport à le fait de stimuler la mémoire, la spontanéité et tout. Donc, j'ai eu l'idée de, par rapport à ce qu'on a utilisé, présentement, on utilise le programme de commission scolaire des draveurs, commission scolaire de Montréal, pardon, par rapport à la francisation Alpha, donc les quatre niveaux. Donc, et puis, on a des canvases à développer par rapport à chaque tâche qui est, bien sûr, bien déterminée. J'ai eu l'idée de, à un moment donné, on s'est dit qu'à chaque tâche, il y a un objectif, pourquoi pas ne pas dresser un tableau. Je suis allé comme ça à la va-vite, parce que de passion, je suis artiste-peintre. Alors, je me suis dit, OK, je vais mettre ça au tableau, je vais dessiner quelque chose. Puis, dans les cases, je vais écrire ce que nous avons déjà vu ou peut-être même aller pour les ambitieux, aller poser des questions comme ça dans une case qui va faire booster un peu donc les éléments réacteurs. Alors, c'est ça, et j'ai intitulé ça, révisons avec la planche de jeu. Tout le monde peut voir mon écran, n'est-ce pas ? Oui. Donc, ceci dit, le but, c'est, tel que je l'ai mentionné, rendre la révision agréable, parce qu'il y en a qui se sentent, avec le secteur des adultes, la clientèle avec qui nous faisons affaire, ce sont des réfugiés syriens qui, c'est vraiment, il y en a qui, c'est la première fois, la langue française, c'est la première langue seconde qu'ils apprennent. Il y a la culture, les tendances culturelles et tout. Donc, je m'estime heureux, modestement parlant, de comprendre cette clientèle. Donc, et puis, on a aussi la clientèle africaine, donc c'est ça. Donc, on baigne dedans. Alors, avec ces tendances, moi, j'ai essayé de me conjuguer par rapport à chacun de mes élèves pour pouvoir servir tout le monde et puis rendre l'ambiance agréable. Donc, la révision, déjà, par l'entremise du jeu, c'est plaisant. Donc, ça facilite un peu la mémoire au lieu de s'asseoir pour, des fois, ils prennent l'heure. Ils aiment écrire, comme disait notre collègue, ils adorent écrire. Puis, ils sont quand même rassurés lorsqu'ils documentent tout et tout, mais c'est fatiguant par rapport à ça écope la mémoire. Donc, peut-être, ça stimule d'une manière directe ou indirecte la mémoire. Et les notions, par exemple, orienter quelqu'un dans l'espace, c'est une tâche qui a été vue au niveau 2, par exemple, à la tâche 12. Donc, là, c'est certain que dans la case, le principe du jeu, c'est vraiment de lancer des dés, comme vous dites. Et puis, il y a des pions aimantés au tableau, et chacun a sa propre couleur et il va le déplacer. Donc, je vais venir avec la diapositive prochaine. Donc, ça permet à l'élève de faire des associations d'idées, donc de tisser des liens par rapport à ce qu'il a déjà vu. Oui, permettre à l'élève d'utiliser tous les outils qui lui sont favorables pour accomplir la tâche. Je m'explique. Avec la COVID, on initie tout le monde à utiliser le support technologique, que ce soit l'ordinateur, le portable, le Chromebook ou le cellulaire. Enfin, donc, alors, on a créé, bien sûr, ils ont automatiquement par défaut leur adresse courriel. Et dans le jeu, j'ai dit, OK, donc, il y a certaines cases qui incitent le joueur ou l'élève à écrire et à inciter à tout le monde d'écrire un petit mot à son enseignant, en utilisant le cellulaire ou en utilisant le portable. Donc, c'est déjà un outil technologique qu'il doit utiliser. Et sinon, si tout le monde refuse, donc, ils seront pénalisés à reculer de quatre cases en arrière. Donc, ça incite à ce que tout le monde y participe. Et ils n'ont pas le choix. Enfin, ceux qui prennent la responsabilité, c'est leur choix. Mais c'est une manière de créer la compétition qui est positive et puis rendre l'utile à l'agréable. Donc, c'est vraiment ça. Et bien sûr, donner à l'élève le goût de s'amuser en apprenant. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de, disons, la rétroaction est toujours positive, même s'il y a quelques lacunes et tout. Je fais attention à ma rétroaction en disant que ça aurait été une bonne réponse dans un autre contexte. Mais tu n'as pas, donc, juste pour, disons, donner confiance à l'élève pour pouvoir avancer. Mon principe de jeu, c'est vraiment d'encourager, de continuer à jouer au lieu de décourager la personne. C'est à l'essence même du jeu. Voilà. À quel moment? La dernière heure du bloc de l'après-midi, c'est ce que j'ai préféré parce que j'ai constaté qu'ils sont dans le sens où ils ont beaucoup travaillé et puis ils se sont conditionnés à être dans le sens récompensé. Ils veulent vraiment y être. Et puis, il y en a même qui disent, monsieur Shamsou, le jeu, le jeu. Je dis, ah oui, d'accord, on va embarquer. Donc, c'est devenu une attente. Puis même en remplaçant, au cas où je suis absent et tout, donc il sait quoi faire. Donc là, il peut meubler un peu son activité si, par défaut, le plan de cours ne lui est pas arrivé à temps ou quelque chose de ce genre. Donc, les deux dernières heures d'un vendredi chargé, l'expérience m'a appris que quelque part, on faisait des vendredis où il y avait des activités audiovisuelles, mais la siesta s'installait dans certains compartiments. Donc, je me suis dit, ok, là, tu sais, on a essayé avec pas mal de moyens des pop-corns, mais une fois rassasié, donc ça nécessite à ce que le système prenne une pause. Je dis, non, on va laisser tout le monde connecter. Et puis, ça passe très, très vite, ça passe très vite. Et puis, il y a toujours un vainqueur dans le sens que, même si quelqu'un traîne derrière, là, mais il se considère comme vainqueur parce qu'il a accompli des tâches qu'on lui a donnes. Donc là, surtout quand il choisit, donc il lance le dé, puis la case appropriée. Donc, quand il réussit, c'est un sentiment vraiment, vraiment de satisfaction. Lors d'une période où l'on constate une baisse de motivation, parfois, je prends, excusez-moi le terme, je prends un break, donc des fois c'est lourd, une capsule de grammaire, les déterminants définis, indéfinis, je vois que c'est quand même, ça reste bloqué. Parfois, il y a des blocages, parfois, il y a des lumières qui ne s'allument pas. Donc, je fais une pause, on ventile un peu comme ça, puis à un moment opportun, c'est sûr qu'on va reprendre notre activité. Donc, c'est comme ça, ma stratégie de faire. Voilà, désolé, parce que ça, c'est un peu le dessin que j'avais fait à la va-vite, je n'avais pas de règles et tout. Donc, vous avez des couleurs, et les pions, ils sont minuscules, vous pouvez les voir ici, c'est comme avec chacun à une couleur. Donc, je fais reculer un pion de quatre cases et demande de faire l'activité. Donc, selon le départ, si je vais par là, il y a le départ, il y a l'arrivée, il y a la conjugaison du verbe être, il y a de l'écriture, mais c'est juste des petites choses, comme, par exemple, écrire une phrase, poser une question de ton choix à ton collègue, donc avec ce que nous avons vu. Donc, ça reste comme ça. Et puis, ce jeu-là incite à ce que je le modifie au fur et à mesure qu'on avance avec les canevas ou avec les tâches. Donc, c'est certain que le défi, et puis, ça va être, on garde ça, puis à un moment donné, eux, ils peuvent aussi récapituler avec d'autres suggestions qu'ils proposent même. Des fois, il y a de faire un dessin, cela va de soi avec ce qu'on nous propose et puis ce que j'ai comme matériel pédagogique aussi. Voilà, ça, c'est un peu la planche du jeu. Choisis un collègue ou un enseignant et décris-le. Donc, là, c'était dans la description où il y avait les adjectifs et tout. Donc, chacun a son rythme. Ça incite ceux qui ne parlent pas trop de pouvoir décrire la personne en tant que telle et dire la vérité surtout. Parce qu'il y en a qui disent, je ne peux pas inventer, pas de problème, je suis devant toi, décris-moi. Est-ce que je suis gentil? Donc là, même si ça ne démarre pas, on va chercher la personne. Bien sûr, il y a toujours, c'est chronométré pour que tout le monde puisse participer. Ça, c'est encore une partie. Donc, j'ai juste, excusez-moi, je l'ai fait comme, c'est juste le tableau et j'ai joué avec, avec un petit design de décoration de domino. Mais en réalité, c'est vraiment les dés qu'on utilise. C'est ça. Donc, c'est une partie, là, vous pouvez voir l'autre partie qui est quel est ton acteur préféré ou ton actrice préférée. C'est intéressant de voir qu'il y en a des gens qui viennent d'une région très, très isolée, mais puis ils te sortent avec une célébrité. Moi, je le comprends parce que je connais un peu les cultures là où ils viennent et je connais les célébrités. Donc, je me branche à eux. Donc, il y a une certaine considération. L'élève, quand il a un divin comme Whitney Houston, là, pour lui, une telle, telle dame, ah, je la connais. Donc là, il embarque, il se sent valorisé. Et puis, c'est plaisant. Tout le monde a, on va dire, sa cuillerée de miel. Donc, il n'y a personne qui est déçu dans le fond. Et puis, comme disait Aristote, il faut jouer pour devenir sérieux. Et ma collègue, tout à l'heure, a parlé dans le jeu du sérieux. Et c'est vrai. Je vois la sincérité des gens, la compétition. Il y a pas mal de choses qui embarquent. Et il y en a qui veulent vraiment l'esprit vainqueur, qui veulent gagner. Et ça répond à tout le monde. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir ça. Donc, Caroline, quand elle m'a dit, je dis, oui, ça fait plaisir de partager. L'ingéniosité. Bon, je dis l'ingéniosité parce que moi, je trouvais que Annie Gallardo, ma collègue, je pense que derrière, j'ai pas, j'ai juste, voilà, le tableau qu'elle a fait, en fait. Et puis, c'est un peu la même chose. Elle a aidé. Et elle les lance. Et puis, certainement, ici, c'est vraiment selon les couleurs. Alors, et puis, il y a aussi des capsules comme des cases pour parler, lire, etc. Donc, c'est l'échelle autant que telle. Et puis, ça incite l'élève à ce que, lorsqu'il lance les dés, donc, on déplace les, bon, ici, il y a des post-it, parce que c'est, mais quand c'est aimanté, c'est vraiment des pions à aimant, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, fais-moi un dessin. C'est très, très riche. Donc, on s'inspire les uns et les autres. Donc, moi, ça va me permettre de nourrir mon tableau et elle, vice-versa. Elle a ajouté aussi le mime. Elle a ajouté aussi les vire-langues qui sont pas mal. C'est pas toujours facile pour l'élève, mais ça lui permet d'enrichir le vocabulaire et, bien sûr, la prononciation. Et dans chaque, donc, les pochettes ici, donc, vous pouvez voir ici, le dire, lire, écrire, grammaire. Et dans chaque pochette, il y a vraiment des, c'est à la pige. Donc, ils pigent et ils font l'activité. C'est vraiment formidable. Et on se lasse jamais avec ça. Moi, j'ai pas fait ce test, mais elle, elle a remarqué avec ça. Et donc, là, vous avez encore, par exemple ici, fais-moi un dessin. Vous avez, il est quelle heure. Donc, là, on touche, donc, on a de chaque arbre un fruit. Et c'est vraiment notre panier est plein pour une dégustation de salade de fruits, si j'ose dire. Merci, Shemsu. Je tiens à vous dire que, bien, tous les dossiers, le dossier zippé d'activité d'Annie, vous allez l'avoir, la planche de jeu aussi avec les fiches. Tout ça, ça va être mis dans la bibliothèque. La bibliothèque de la communauté aussi. Et j'avais une question, Shemsu. La planche de jeu, si j'ai bien compris, tu l'as fait sur ton tableau. Oui. Est-ce qu'elle reste toujours là? Exactement. Oui, je suis très, très chanceux. La nouvelle classe, on m'a donné une classe très spacieuse. Donc là, j'ai vraiment tout le long du mur. C'est un tableau blanc. Puis j'en ai de mon côté. Ça, c'est mon ancien local. C'est pour ça que je suis un peu avec sérénité. Mais dans ma classe, là, j'ai assez d'espace. Donc, lui, il reste. Le concierge ne le fasse pas, certainement. Et on a assez d'espace pour écrire, pour faire des exercices. C'est vraiment ça. Et des fois, j'incite dans le futur proche. Je voudrais aussi les idées qui sont proposées par mes élèves, de leur donner l'occasion avec le marqueur, quelle couleur. Et puis, remplacer la case, donc compléter une case. Donc, avec son idée, ça va le valoriser encore plus. Et tout le monde va contribuer. Donc, c'est un travail de faisabilité collective. Donc, oui. Et si je comprends bien, mais dans tes cases, tu mets des indices pour les élèves au fur et à mesure que le programme change, ce que tu as enseigné, ce qui est déjà maîtrisé, tu le retires, tu ajoutes d'autres choses. Exactement. Tout à fait. Une mise à jour continuelle comme ça. Bien, c'est très bien. Puis même qu'on peut aller travailler, justement, la formulation de questions par les élèves quand ils ont allé ajouter des choses. Puis c'est... Vu que tu changes tes petites cases, là, au fur et à mesure, bien, on ne peut pas dire, « Ah, on l'a déjà fait. » Non, c'est très proactif, je trouve. Bravo. Merci. Merci. À un moment donné, un suppléant, excusez-moi, un suppléant qui est venu, bien sûr. Donc, on s'est mis d'accord qu'il y ait un plan de cours comme d'habitude. Mais je pense qu'il y a eu un quiproquo quelque part. Mais finalement, le jeu a été là pour une révision. Et c'était toute une demi-journée de révision comme ça, avec le jeu. que j'en rentre là, la partie qui était là était pleine, pleine d'écritures, de phrases, de questions, inversions et tout. Je dis, « Wow, formidable. » Est-ce que le gagnant a un prix? Oui. Moi, j'ai apporté un peu, tu sais, du chocolat, donc, dans des sacs, des petits sachets comme ça. Donc, alors, de temps en temps, je dis, « OK. » au cours de la journée, quand il y a un coup de cœur d'une question ou une remarque ou quelque chose, une intervention vraiment. Donc là, j'encourage tout le temps. Mais toujours, il y a cette récompense et puis tout le monde, finalement, ils sont généreux, ils se partagent un peu le sac quand ils sont des couples comme ça. Oui. Merci. Merci. Merci, Shamsu. Bien, Karine, est-ce que tu as des commentaires? J'ai vu ton pouce levé pour la récompense. Oui, mais en fait, c'est pour l'ensemble. Puis, écoute, un renforcement positif, ça marche à 5 ans, ça marche à 3 ans et ça marche à 30 ans aussi. Ce que j'ai le goût de dire aussi, c'est que ta classe, elle est accueillante et tu crées, en fait, pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un milieu de vie, tu sais. Donc, tes élèves, ils doivent être contents de participer à la création des jeux, à la disposition aussi, comment tu as arrangé dans la classe. Donc, c'est tout en ton honneur. Puis, je sais qu'il y a un peu partout ailleurs aussi au Québec, il y a plein de belles initiatives. Puis, tu sais, je pense que les après-cours comme ça peuvent être un bon moment pour se mobiliser ou s'encourager, en fait, je nous appelle les crainqués. mais l'idée, c'est de continuer à partager nos bons coups. Merci. C'est vraiment le partage qui est important. Et c'est le fait de pouvoir avoir l'idée, OK, c'est quoi les questions que je mets, comment je l'organise, au moins un matériel qui est déjà là, qui nous serve de base pour qu'ensuite, on l'adapte selon notre niveau. ça aussi, ça donne le goût d'essayer. On ne se sent pas bien devant une page blanche, OK, je vais inventer un jeu, parfois, c'est plus difficile que d'avoir déjà des idées. Oui, on a une question dans la clavardage, ça serait intéressant de réfléchir à comment on pourrait le faire sur Teams à distance. Karine, auras-tu une suggestion? En attendant, Caroline, je te lance la question. En fait, c'est sûr que nos amis du récit pourraient nous accompagner à adapter les jeux qu'on fait en présence en fonction de Teams, mais je pense à des outils comme le tableau blanc, comme Jamboard dans la suite Drive peuvent vraiment venir supporter ça, mais je suis sûre que là, je vois Richard, je vois Patrick qui peuvent sûrement être de meilleurs collègues que moi, mais oui, tout est adaptable. Puis l'idée, c'est tout au long, jusqu'à temps que ce soit le COVID, moi, ce que je m'engage, c'est de vous présenter des petites activités avec l'utilisation des technologies. C'est un petit défi supplémentaire. Merci. Oui, Débra? Pour faire suite à ma question sur Teams, c'est parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont uniquement à la maison et j'ai commencé à expérimenter avec justement l'appli Whiteboard. est-ce que c'est possible? Si, exemple, je crée ma planche de jeu avec le tableau interactif sur Teams, est-ce que je peux l'enregistrer et le garder et y retourner plus tard avec mes élèves? En fait, votre question, c'est est-ce qu'on peut prendre un tableau blanc, faire un carré, puis le reprendre à chaque fois? Tout à fait, oui. On peut sauvegarder le tableau blanc comme une image facilement et on peut même monter le tableau blanc puis l'envoyer dans Teams comme on veut. Fait que oui, c'est possible de le faire comme ça. Puis si on voulait faire comme une mise à jour, est-ce qu'on serait capable de le retravailler ou là, il devient comme un PDF, on n'est plus capable d'une fois, j'imagine? Moi, ce que je vous dirais, c'est que je ferais un vite-vite comme ça, puis je ferais un canevas. Ah! Un canevas et je garderais le canevas vierge et je le réutiliserais à chaque fois, mais en modifiant après ça, comme Shemsu me disait tantôt, en l'adaptant à chaque fois que les élèves augmentent un petit peu. Moi, je ferais ça de cette manière-là, c'est ma première idée. Super! Merci beaucoup! On pourrait aussi, si vous utilisez la suite Google, on pourrait créer le canevas, comme Patrick le dit, sur un slide. On pourrait créer un canevas qui serait fixe, puis à partir de là, on inviterait les élèves à participer et écrire tous ensemble. Ça pourrait être aussi une possibilité. et il y a aussi Gignali qui offre des jeux, des planches de jeux et des jeux d'évasion aussi, donc les possibilités à distance, il y en a. Mais ce que j'aime de la suite Google, c'est qu'il y a des élèves qui sont plus habitués à utiliser un document de traitement de texte ou un slide. donc là, ils peuvent écrire d'une façon beaucoup plus, si on veut qu'ils produisent quelque chose, ils peuvent participer vers l'allemand, mais aussi dessiner, travailler en même temps. Merci pour les précisions. La suite Google, c'est problématique pour certains en centre de service scolaire parce que c'est décidé que c'est vraiment la suite Office, Office 365 avec toutes les applications qui viennent. donc parfois, on est restreint dans ce qu'on pourrait choisir. Donc oui, on peut intégrer autre chose, mais la base, c'est Teams et Office 365. Oui, on pourrait créer un tableau aussi dans Office 365, tout simplement masquer le centre et garder les cases autour. Dans ce cas-là, on peut le réutiliser, il est interactif. Oui, dans Teams, il y a aussi le tableau blanc, on pourrait aussi l'utiliser pour faire, pour écrire, donc il y a plein une possibilité. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté et le désir d'expérimenter et de vraiment s'amuser. Donc, Shimsou est allé remplacer Caroline dans sa classe. Il est allé reprendre sa classe pour permettre à Caroline de revenir parmi nous. Allô? Allô, est-ce que dans la classe, tout était correct? Écoute, je dois témoigner, j'ai joué! On a joué avec la planche et c'était drôle. On a beaucoup ri et je dois vous faire une petite confidence, c'est très pédagogique, effectivement, monsieur devait dessiner et il m'a écrit la conjugaison du verbe devoir. Je l'ai laissé travailler et j'ai dit, pour le vocabulaire, est-ce que ça, c'est dessiner l'action? On a eu tout un débat sur la différence entre dessiner et écrire. On a eu beaucoup de plaisir, c'est très plaisant. Et oui, on fait des erreurs, mais on apprend. Alors, voilà, je suis ravie que vous ayez connu mon collègue et son beau travail. Donc, je vous présente maintenant une activité que j'aime beaucoup faire depuis le début de ma pratique et là, on retourne en 95. j'aime beaucoup référer au bingo pour réinvestir des apprentissages. Au début, je le faisais avec un bingo traditionnel pour les chiffres et les lettres au niveau débutant. Je suis en francisation là, donc au niveau 1. C'était un jeu et ça avait tellement de succès que plus je progressais avec mes élèves et plus je réinvestissais l'activité à toutes les sauces, à tous les besoins et ça a toujours sa place. Un bon bingo, je vous dirais, même un par semaine, on ne se tanne pas. Je vous avoue qu'au niveau intermédiaire, j'ai un niveau 4, 5, 6 en ce moment. Je le fais aux deux semaines à peu près. C'est juste encore plus savoureux. Donc, comment utiliser le bingo? Je pense que tous les profs ont déjà vécu cette expérience-là. Je ne suis pas là pour vous vendre l'idée, surtout de vous proposer des bingos que j'ai déjà fait pour vous faciliter la tâche puis vous donner envie d'y revenir si ça fait longtemps qu'il n'y avait pas fait place dans vos classes. Donc, pourquoi le bingo c'est une valeur sûre du point de vue de la motivation des élèves? Bien, les adultes, comme les enfants, on aime ça être en compétition. Il y a l'idée de compétition qui amène une espèce d'énergie dans la classe et qui fait une petite montée d'adrénaline qui va permettre à l'élève de vraiment s'efforcer de faire le travail pédagogique de l'activité. Donc, se mettre en compétition, ça motive. Ensuite, obtenir un prix ou une gâterie. Bon, là, j'ai mis des bonbons parce qu'effectivement, que ce soit des petits bonbons et là, on parle d'un life savers, mais je vous jure que ça fait sourire et ça rend heureux. Sinon, des crayons, des stylos que j'achète en début d'année, ça coûte deux fois rien. Honnêtement, c'est super, c'est une qualité très, très discutable, mais des couleurs, ils adorent ça, ils sont tout excités quand ils ont un bingo de gagner un stylo. Donc, qu'il y ait un petit prix, une gâterie, c'est super précieux pour le succès de l'activité. Et comme le disait en début, Karine, en début de présentation, on se donnait le droit de jouer sans culpabilité. On est tellement là, il faut que je travaille, il faut que j'avance, il faut que j'apprenne. On peut juste apprendre mais s'amuser et ne pas se sentir coupable de jouer et d'avoir du plaisir. Ce n'est pas scientifique. Ce que je vous présente là, c'est ma pratique, c'est mon expérience personnelle que je vous partage. Pour moi, un bingo qui fonctionne bien, il y a quatre étapes. Il y a l'étape de la préparation où l'élève bâtit lui-même sa grille de bingo. Il va remplir les cases en respectant la consigne qui va être décidée par l'enseignante. La consigne, c'est très important qu'elle soit claire parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. On n'aura pas de plaisir. Donc, la consigne doit être très claire. C'est l'élève qui bâtit lui-même sa grille de bingo. Ensuite, c'est la correction. L'enseignante, l'enseignant doit corriger le contenu de la grille et s'assurer que c'est impeccable, il n'y a pas d'erreur, que tout est bien clair, bien, ça respecte la consigne, l'élément grammatical où les contenus sont maîtrisés dans la grille. Ça, là, c'est une étape cruciale pour le succès de l'activité. Là, on réalise, on joue au bingo. L'élève, moi, je fais toujours participer l'élève dans le bingo. Je ne suis pas une animatrice de bingo de salle de 250 personnes qui transmet la COVID. Je suis vraiment plus là pour encadrer. Donc, les élèves pigent. En cas de COVID, on met nos masques, je pige et je montre l'élément à mes élèves et eux, après, c'est eux qui font le travail. Donc, les élèves participent en pigeant un élément et en le présentant. Là, il y a tout un aspect pédagogique de production de l'oral, de phonétique qui est présenté. On peut même y aller avec de la grammaire, de la phrase, un élément grammatical si je veux. Je peux rendre mon élément pigé compliqué. Ça dépend qu'est-ce que je veux travailler, où est rendu mon groupe, où en sont mes élèves. Mais on veut que ce soit un succès. Il faut qu'on soit dans un sentiment de compétence quand on joue. Donc, toujours limiter le niveau de difficulté. il faut que l'élève soit en mesure de performer, de répondre aux attentes pour que ça reste amusant. Ensuite, il y a la validation. Lorsqu'un élève crie bingo, il doit valider son bingo. Donc, pour gagner son prix, l'élève qui obtient un bingo doit valider les cases. Donc, premier jeton, c'est par exemple une banane. Si on est dans un niveau débutant, on voit l'alimentation. Le deuxième jeton, c'est une carotte. Donc, il y a le vocabulaire qui peut être travaillé de cette façon-là, la prononciation. Je vais vous montrer des bingos de niveau 6. Il y a tout un élément syntaxique qui peut être travaillé aussi dans la validation. Premier bingo, les bingos de verbe. Les grands classiques. J'aurais dû mettre un S à verbe, en fait. Donc, oui, parce qu'on a plusieurs verbes dans cette grille-là. Ici, un exemple. Je travaille le futur, futur simple, futur proche. Donc, je mets un infinitif. Je guide mon élève avec le type de conjugaison attendue. Je précise un pronom sujet. Et là, je donne plus de choix, plus d'options qu'il y a de cases. Ici, je suis au niveau 3-4. Début 4, fin de niveau 3. Je vais... Non, non. À cause du verbe au futur simple, je dirais niveau 4 ici. J'ai mis un 4 par 4, 16 éléments dans ma grille. C'est un choix. Ça peut être du 5 par 5, sauf que là, il faut calculer que c'est long à bâtir. Donc, toujours garder l'aspect ludique en s'assurant qu'on peut vivre une activité qui est plaisante. Donc, ici, je suis allée en 4 par 4. Donc, l'élève bâti sa grille, je corrige, je m'assure qu'il n'y a pas d'erreur. On joue bingo, l'élève peut piger l'élément conjugué ou encore piger le jeu, partir, futur simple et conjuguer live. Si je décide d'aller vers cette option-là, il faut que je m'assure que mon élève est en mesure de réussir ça. S'il est en échec, il n'y aura pas de plaisir. Donc, sinon, je peux tout simplement écrire la conjugaison puis m'assurer que mes éléments sont déjà conjugués. Donc, le principe de base du bingo de verbe. Beaucoup de plaisir à y avoir avec ça. Généralement, un bingo de verbe, je fais durer ça une soixantaine de minutes max. Je n'étire pas la sauce trop longtemps parce qu'on a vite fait le tour quand c'est grammatical à ce point-là. Ici, je suis dans un niveau 4 avec le vocabulaire des vêtements, des accessoires. j'ai des adjectifs que je veux accorder en genre et en nombre et placer au bon endroit devant le nom ou après le nom. Donc, former un groupe nominal. Déterminant, adjectif, nom, déterminant, nom, adjectif. Donc là, moi, j'ai mis tout, j'ai travaillé là-dessus. Ils ont fait des exercices, ils ont manipulé avec des formes, ils ont manipulé de toutes sortes de façons puis à la fin de la journée, souvent, j'aime ça faire ça en fin de journée, je sais qu'on nous a dit de ne pas toujours faire ça en fin de journée, mais bingo, je place ça à la dernière heure. C'est vraiment un réinvestissement. Donc là, l'élève va bâtir sa grille, on va piger, c'est à moi de voir si mes élèves sont assez solides pour improviser l'élément lorsqu'ils le pigent. Je l'ai fait avec un groupe très fort puis je les ai laissés travailler spontanément à l'oral puis ils ont bien réussi. Donc, c'est très possible de laisser improviser à l'oral et après ça, bien, on valide le bingo. Pour mon niveau 6, ici, je l'ai fait en 4 par 4 parce que je le travaille en deux temps, celui-là. Je n'ai pas mis 25 éléments, j'en ai vraiment mis 16. Je trouve que c'est amplement. Donc, on est dans le vocabulaire des problématiques en matière de logement. Donc, les rénovations, les travaux qu'on veut négocier ou faire faire. Donc, il y a plein de structures syntaxiques que je peux travailler avec ça. Dans un premier temps, j'ai le vocabulaire, j'ai la conjugaison des verbes, mais au niveau 6, ce n'est pas ça mon défi. Mon défi, c'est que j'ai un élément complément direct là-dedans que je peux remplacer par un pronom que je vais placer au bon endroit selon que je décide que mon bingo est au passé ou au futur. je peux aussi décider de travailler le faire factif. Donc, moi, je n'ai pas le temps de changer le tapis, mais ils, donc, je vais faire changer le tapis. Ils n'ont pas le temps de changer le tapis, ils vont faire changer le tapis. Donc, je peux vraiment travailler toutes sortes de choses dans mon transfert à l'oral. Puis, oui, il y a une partie d'écriture, mais pour moi, c'est une manipulation, l'écrit. C'est une consolidation. Mon élève, il se consolide, il se valide, il se donne confiance puis après, on joue. Puis là, je suis produite à l'oral. On est vraiment dans de la CO puis de la PO. Donc, voilà. Le dernier bingo que je vous présente, c'est mon bingo des émotions. Je l'ai sorti parce que je le fais vendredi. Je vais dire, je le présente, je le fais cette semaine. C'est un peu en danger parce que les émotions ne sont pas placées dans le programme. OK? Mais moi, j'aime ça enseigner ça puis je trouve ça utile pour mes élèves. Alors, je me fais une petite place dans ma planification pour ça. Donc, voilà. Je présente des expressions à mes élèves. Donc, on a le nom de l'émotion et des façons d'exprimer cette émotion-là avec des expressions. Et on discute de ça, on en parle ensemble, on y travaille, on s'amuse avec ça, on réutilise tout ça dans des productions écrites, des productions de l'oral. Et pour le bingo, ce que je fais, c'est que je demande à mes élèves tout simplement de placer la liste d'émotions dans la grille. Et là, ça va être dans produire. Par exemple, si je valide mon bingo pour l'amour, je vais dire je t'aime, je vous aime, je vais y aller comme ça. pour valider l'appréciation, je vais devoir exprimer comment j'exprime cette émotion-là. J'apprécie travailler avec toi. Donc, ils vont devoir simplement improviser une situation où ils vont exprimer cette émotion-là dans une situation imaginée, produite spontanément. Donc, et là, on est au niveau 5, au niveau 6. Je vous dirais que je le fais, si j'ai un niveau 5 fort, j'ai du plaisir à le faire, mais je le fais au niveau 6 juste pour pour travailler la spontanéité, la vie de tous les jours, se grounder à ce qui est... Ce que je dis aux élèves souvent, je finis pas ma phrase, je m'excuse. Ce que j'ai aux élèves souvent, c'est que quand on gagne dans les niveaux, on gagne en subtilité. Les émotions, c'est très subtil. Puis c'est ça qui est savoureux avec un bingo comme ça. C'est comme, ah, je suis capable de dire ce que je ressens, c'est le fun. Donc, oui, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Mes bingo, je les ai donnés à RIMAP pour qu'ils aillent dans la bibliothèque si vous avez envie de les prendre systématiquement. Ils sont en format Word, donc vous pouvez les retravailler. J'ai pas... J'ai pas cherché à vous créer des éléments à découper parce que je veux que vous ayez la spontanéité de les travailler selon vos besoins. Si vous décidez que le vocabulaire des réparations, vous voulez les faire au passé, bien, vous conjuguez vos éléments au passé. Si vous voulez que les élèves les conjuguent eux-mêmes, vous prenez simplement la liste et il y aura une tâche à produire spontanément avec beaucoup d'ambiguïté, mais quand il y a beaucoup d'ambiguïté, à s'assurer que la base est solide pour que l'expérience reste positive. Je suis redondante, mais j'insiste. Il faut que ça reste amusant. Alors, voilà. Bingo. Merci beaucoup, Caroline. C'est vraiment très généreux de ta part. Et étant donné que ce sont les élèves, pour moi, ce que je retire aussi pour tous les enseignants, étant donné que ce sont les élèves qui font eux-mêmes leur bingo, mais on n'a pas besoin d'aller chercher, acheter, parce qu'au début, j'allais chercher à acheter des bingos tout préparés, mais soit il n'y avait pas assez de cartes, soit pour les numéros, pour les chiffres, il y en avait beaucoup, mais après ça, j'ai trouvé un pour les fruits et légumes, mais il n'y en avait pas assez. Mais avec la possibilité de créer par l'élève, mais on, tu sais, le ciel, c'est le ciel qui est nos limites, là. Donc, on pourrait vraiment, vraiment utiliser ça sous toutes les sauces et vraiment ce que tu viens de dire à l'oral, à l'écrit, mais parce qu'il faut déjà que l'écriture, on le travaille à partir de, tu sais, l'enseignement précoce de l'écriture, et dans le programme, on le travaille. Après ça, c'est la syntaxe qui arrive. Et c'est vrai que finir, faire les émotions au niveau 6, je trouve ça pertinent. Parfois, dans certaines cultures, on n'est pas habitué, on ne peut pas exprimer nos émotions. Parfois, il faut les cacher. Donc là, maintenant, on me donne la possibilité de comprendre ce que je ressens et en même temps de l'exprimer et peut-être après aller dans une mise en situation où la personne va réagir avec cette émotion-là. Ça pourrait aussi être intéressant, ça développe beaucoup bien la confiance en soi des élèves, la connaissance de lui-même, de son comportement et en même temps, mais ça mobilise beaucoup de compétences et beaucoup de savoirs. Youpi! Je suis contente que ce soit utile et que ce soit inspirant. C'est une mission accomplie. Merci. Inspirant et regardez, moi, je vous dis, il y a déjà une heure et deux. Ça veut dire que le temps est presque écoulé, mais on avait deux petites questions. Donc, si vous me permettez, juste pour répondre, il y avait la dernière question, c'était est-ce que l'élève, bien la deuxième, qui avançait en francisation, est-ce qu'il peut faire des cours de mathématiques pendant la semaine? C'est quoi le projet futur de le but professionnel de cet élève-là? Si cet élève veut intégrer la FGA, pourquoi pas de le faire en même temps si l'élève est capable de le faire? Et c'est sûr que, comme on a discuté, c'est plus simple quand la FGA et la francisation est dans la même bâtisse parce qu'on s'en va à l'autre bout du corridor, c'est déjà la FGA. Sinon, dans certaines commissions scolaires, mais il y a les cours tampons entre la francisation et la FGA ou les cours transitoires, ils peuvent faire ces cours-là, mais ça dépend aussi de l'organisation scolaire, ça dépend de votre milieu, mais c'est sûr que c'est souhaitable. Si l'élève veut intégrer la FGA pour finir son secondaire 5, pourquoi ne pas le lui permettre? Il faut vraiment travailler en collaboration tous les services, FJJ, FGA, FP, francisation, je pense que c'est là où ça va être notre force et c'est là où on va rendre le vrai service à l'élève pour répondre à ses besoins. Et il y avait aussi une autre question, Eugénia, c'était ta question que j'ai notée dans le document collaboratif. Pourrais-tu expliquer, s'il te plaît? Peut-être on pourrait le laisser pour une autre rencontre parce que c'est très spécifique à ce que certains centres vivent, c'est-à-dire de devoir continuer à enseigner en ligne, en mode bimodal. C'est-à-dire, dans certains centres, on enseigne à distance, on a un sous-groupe qui est de l'autre côté de l'écran et un sous-groupe qui est en présentiel et ça exige d'une bonne coordination, une bonne planification et les enseignants s'inquiètent à savoir comment faire parce qu'il y a veut-veu pas une perte en nombre d'heures. Donc, nous aussi, nous avançons dans cette réflexion à notre centre de service scolaire. Peut-être que lors d'une prochaine rencontre, on pourra en discuter davantage. Oui, je pense que ce serait bien de la table émise. Réfléchissez à cette question-là parce qu'on ne pourra pas avoir une réponse en deux ou trois minutes. La réalité de tous les gens sont différentes. Pour certains, c'est le présentiel 100 %. Pour les autres, un jour sur deux. Pour les autres, bimodal. Donc là, il y a toutes les possibilités. On pourrait revenir lors de la prochaine rencontre. Parfait. Merci. Si vous me permettez. Oui, si tu es d'accord, on va revenir à la prochaine rencontre. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pour le partage qui est très, très, très généreux. Donc, tous ces documents-là vont se retrouver dans la bibliothèque de la communauté dossier Jeux en francisation. Je vous invite aussi à m'écrire si vous voulez partager des choses lors de la prochaine rencontre qui aura lieu au mois de novembre. S'il vous plaît, envoyez-moi un petit courriel et si vous avez des questions, des questions dont vous aimeriez qu'on discute, notez-les dans le document collaboratif dans Autrepoint pour que ça soit au fur et à mesure est-ce que pour certaines questions il va falloir qu'on aille chercher quelqu'un pour y répondre. Ça pourrait m'aider parce que vous le savez, trouver quelqu'un à la dernière minute pour une question ou pour une réponse, c'est assez difficile. Et je vous invite à vous manifester pour le partage s'il vous plaît. Donc, vous m'envoyez un petit courriel avec l'idée et on va essayer de toucher à plusieurs sujets qui avaient été mentionnés lors de la première rencontre et je pense que vous pouvez me corriger, je pense que vous avez apprécié le passage de Karine à la communauté. Oui, c'est ça ce que je vois. Donc, on va essayer de s'organiser pour des petites rencontres, des petites capsules bien en fonction de demandes qui vont être faites. Donc, merci encore une fois, merci énormément pour votre habituel de collaboration. Je vous souhaite un bel après-midi malgré la pluie et on se revoit au mois de novembre. Entre-temps, vous n'avez qu'à m'écrire. Au revoir.